Bonjour, je suis André Vachon, éditeur du magazine Metal Industrie du site Machinetiroutil.com. Pour ne manquer aucune de nos vidéos de présentation de machines, outillages et logiciels, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Je suis avec Jean-Michel Croce de MSIneuve. Jean-Michel, quelle est la particularité de votre offre en robotique ? Bonjour, je vous présente notre solution de chargement et déchargement de machines, outils. Notre robot a une grosse particularité qui est la modularité et la rotation infinie. La rotation infinie permet vraiment de distribuer des pièces tout autour du robot en utilisant toujours le chemin le plus court et ça vraiment à l'infini. La deuxième partie, c'est vraiment la modularité. Aujourd'hui, ça s'exprime pour un temps réduit de maintenance et une garantie de la disponibilité du robot pour vos applications, pour votre production. Un problème sur un module ? Pas de souci, on va en avoir un. Et vous, seulement avec une clé à Ergo, vous allez démonter le robot, le remonter en 10-12 minutes et vous repartez en production. Aujourd'hui, c'est vraiment les grands points. Aussi, avec la possibilité, suivant l'outillage, ne pas avoir d'accastillage, on passe toutes les informations électriques à travers le robot. Ça permet vraiment un gain de durée de vie sur la non-présence de câbles, pas de problématique de copeaux, pas de problématique de transmission de liquide de coupe à l'extérieur de la machine si vous utilisez une machine d'usinage. La modularité aussi apporte d'autres éléments. Vous allez pouvoir suivre les évolutions technologiques du robot en suivant votre besoin. C'est-à-dire que si, à l'avenir, avec ce robot, vous devez porter plus de charges, nous allons fournir, l'an prochain, en 2025, des modules plus importants qui vont vous permettre de passer la capacité de charge de votre robot de 5 kg à 11 kg. Et tout ça, vous allez pouvoir garder le restant de votre robot en investissant uniquement le strict minimum. Notre application de chargement et déchargement de machines est livrée, fournie, avec une application très dédiée. Donc, parlant aux usineurs et aux opérateurs, pas besoin d'être un roboticien pour faire un programme pour manipuler notre robot. Vous allez pouvoir simplement, dans un premier temps, faire les paramètres de votre machine, de votre palette, de votre outil. Dans un second temps, créez les programmes qui vont correspondre à votre diversité de pièces à produire, toujours avec une production d'une petite série. On va créer un nouveau programme avec tous les nœuds qui vont se suivre, que ce soit la dépalétisation, la palétisation, du chargement de votre machine, du déchargement de votre machine. On va prendre un exemple sur le chargement de la machine. On va suivre différentes étapes qui sont très dictées. Pas de possibilité d'aller en dehors de ces étapes. Vous allez déjà contrôler les éléments avec lesquels vous allez interagir avec la machine. Jusqu'à après, définir toutes les trajectoires. Par exemple, la trajectoire d'approche, vous allez uniquement sélectionner trois points avec le robot pour rentrer dans la machine, avoir un point à l'extérieur de la machine, rentrer dans la machine et un point sensiblement en face du mandrin. Le robot s'auto-alignera avec le mandrin que vous aurez configuré dans la machine. Si on revient en arrière, vous allez pouvoir faire le déchargement. Le déchargement, ça va être exactement la même chose. Et vous allez pouvoir réutiliser vos points d'approche que vous avez fait pour le chargement de la machine. Le programme reprend tous les points déjà réalisés. Vous n'avez pas besoin d'aller plus loin en programmation. Retrouvez nos actualités quotidiennes sur les machines-outils, logiciels, outillages et services sur le site internet du répertoire de la machine-outils, machine-outils.com, tout au singulier. Et n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn.